Bonjour les amis et bien on se retrouve pour une nouvelle recette cette fois on va faire des beignets fourrés Nutella ou la compote de pommes les plus classiques et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur les donuts et bien sachez que c'est exactement la même pâte une pâte et deux bons desserts donc le même jour c'est vrai qu'on peut faire donuts et beignets fourrés avec cette pâte c'est le top on va passer à la préparation pour voir ou revoir comment faire cette pâte alors dans un premier temps le lait à température ambiante on le sort s'il est au frigo un bon moment avant et on met la levure dedans pour le délayer la température ambiante ça va aller assez vite il faut cinq dix minutes max on peut laisser tranquille délayer tout seul ça se fait seul après on n'a plus qu'à remuer le beurre il a été sorti de trois heures avant du frigo préalable pour être ramolli alors on a tous les ingrédients dans le batteur le sel toujours au fond pour isoler de la levure donc le sel la farine le sucre le sucre vanille le beurre ramolli les oeufs l'eau de fleur d'oranger et on finit par le lait avec la levure déléguée à l'intérieur et on va mettre ça à tourner à petite vitesse pendant trois quatre minutes histoire d'obtenir une patte un peu très homogène deux minutes ça c'est fait et on repart pour douze minutes douze bonnes minutes de pétrissage je vais vous faire un petit tourner on va mettre la vitesse un peu plus forte cette vitesse moyenne à peu près voilà on est bon la patte à la pointe du corps se durcit un peu et elle restera toujours pour l'entrée c'est le but pour une bonne patte à l'éviguer la donneuse voilà 12 minutes la patte se décolle elle s'agglutine autour du crochet et bien là on est bon voilà elle commence à tirer sur le bord comme on voit hop on arrête comme c'est une pâte collante on va fariner légèrement comme ça léger petit peu le moins possible toujours pour décoller déjà du crochet la patte un soupçon autour de farine juste un soupçon pour la décoller tout ça va bien bien pas de problème hop on fait le tour on colle tout correct et on en est voilà la boîte à pâte on farine un peu un peu correctement parce qu'il ne faut pas qu'elle colle c'est une pâte vachement collante donc on farine et on fait glisser la pâte sur le fond de farine et on va attendre une heure et demie une heure et quart une heure et demie qu'elle gonfle à température ambiante tout simplement une boîte en plastique hermétique moi je n'ai pas trouvé mieux sinon on peut prendre un chiffon un torchon légèrement humide voilà une heure et quart de repos la pâte elle a presque doublé on va la travailler on est en été une heure et quart en hiver ça prendra deux heures si la température dans la pièce est inférieure à 21 degrés là on est à 22-24 degrés alors on va carresser la pâte sur le dessus avec de la farine parce qu'elle est toujours collante elle a pris du corps mais elle colle encore un peu et on renverse on fait un rectangle alors si on est un peu fin comme moi quand on reprend la pâte on va là on va retourner comme ça et on va là la doubler avant d'étaler on s'assure qu'elle ne colle pas la table toujours c'est une pâte très très molle c'est normal farinée l'avant farinée l'arrière les côtés on étale tout doux tout doux tout doux on prend ensuite un emporte-pièce celui-ci fait 9 cm de diamètre c'est la bonne taille qu'il faut après la grosseur on peut faire plus gros ou plus petit c'est pas grave et on va détailler au beignet sans tourner l'emporte-pièce on appuie tout simplement fortement sur l'emporte-pièce on ne tourne pas on va tirer délicatement sur les morceaux de pâte on reprend une chute et on va aller les amalgamés du bout des doigts comme ça simplement sans pétrir un petit peu autour on enlève l'excédent on reprend de l'aube et on reprend sur les orteaux de pâteau C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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